De l'émotion et de la colère. En solidarité, habitants de Mortagne, commerçants, sont venus apporter leur soutien à Jean-Paul Mousset, en grève de la faim depuis 4 jours. Vous connaissez la famille, pour l'enterrement de mon papa, c'est lui qui s'en est occupé, beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui fait partie de la famille. Il y a une semaine, un violent incendie ravageait l'entreprise Mousset, spécialisée dans les pompes funèbres, la marbrerie et la menuiserie. Le Crédit Mutuel certifie que le contrat d'assurance permet de dédommager l'entreprise à hauteur de 2,7 millions d'euros, alors qu'il faudrait 6 millions d'euros pour relancer l'activité. Moi j'ai la honte. Moi je suis président des commerçants, je trouve ça honteux qu'on laisse un gars comme ça, ici. C'est la honte. Une banque qui ne parle pas, 39 ans de maison, 39 ans qui sont aux assurances, 39 ans qui mettent leur argent, et là c'est de la merde. Jean-Paul Mousset, encore en forme, mais en état de choc, a été évacué devant sa trentaine de salariés, ses amis et sa famille. Et c'est la mort dans l'âme que son fils a demandé à ce qu'il soit emmené à l'hôpital. Papa, il ne peut pas revenir actuellement à Saint-Germain, sur le site actuellement, parce que je sais très bien qu'il ira se foutre en l'air dans ses ateliers. Mais moi, Simon et maman, nos parts réunies, permettent de prononcer la cessation d'activité de la CRM Mousset. Une réunion de la dernière chance doit se tenir cet après-midi à Alençon, avec le Crédit Mutuel. Merci. Merci.